... J'ai commencé à 18 ans. J'ai eu 30 ans le 8 mai. Un paquet de nids par jour, voire deux paquets. Ça dépend du stress, du chaud. Christine vit à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Son cancer a été diagnostiqué il y a un mois et demi. En urgence, elle a dû venir à Paris pour subir une lourde opération. Et retirer la tumeur. Ils sont passés par devant et par derrière. Par devant, ils ont enlevé deux côtes. Et ils ont enlevé trois vertèques qui étaient touchés par la tumeur. Je ne toussais pas, je n'avais pas de sang. C'est juste la douleur sur les muscles, sur les nerfs. Vous avez dit que vous étiez toute contente ? Oui. Là, normalement, je suis antidote. Comme Christine, de plus en plus de femmes sont touchées par le cancer du poumon. En 15 ans, leur nombre a été multiplié par 4. Thierry Lechevalier, oncologue à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, constate cette nette augmentation au quotidien. Il y a 40 ans, les femmes représentaient un patient sur 10. Et maintenant, en consultation, c'est pour moi, au moins un malade sur 3, sinon un malade sur 2 qui est une femme. Un essor inquiétant et qui s'explique. En France, les femmes fument de plus en plus, presque autant que les hommes. Et elles commencent de plus en plus jeunes. Surtout, le tabac est sexiste. À exposition tabagique égale, une femme a 4 fois plus de chances de développer un cancer du poumon qu'un homme. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est mis à fumer à 15 ans et qui continue à fumer un paquet par jour à 35 ans rentre dans le risque qu'il y a plein de cancers du poumon à partir de l'âge de 35 ans. Et bien, une femme, ça va apparaître au bout de 7 ans. C'est-à-dire que dès 25 ou 30 ans, elle va se mettre à risque d'avoir un cancer du poumon. Et à 25 ans, certains fument depuis déjà 10 ans. J'ai commencé vers 17 ans. Et t'as quel âge ? Là, j'ai 18 ans. 3-4 ans. Et t'as quel âge ? 18 ans. Moi, ça va faire 3 ans. Et moi aussi. Et vous avez quel âge ? 18 ans. Et moi aussi. Il est 10h30 devant un lycée parisien. L'heure de la pause cigarette, le rituel entre deux cours. Ça a commencé à taxer des cigarettes à mes amis. Et puis les premiers paquets. Un paquet par semaine, un paquet tous les deux jours. Que fumer, c'est passer un moment avec ses amis. Puisqu'on est quand même vachement nombreux à fumer au lycée. On n'arrête pas quand on est plus petit de nous dire « Fumer, c'est pas bien ». Mais quand on voit tout le monde fumer, si ça tue, alors c'est qu'il y a un truc super cool quand même. Et en fait, non. Rendre cool la cigarette, c'est justement la stratégie des industriels du tabac. Leur objectif, remplacer les fumeurs qui arrêtent ou qui décèdent. Leur cible, les jeunes, les femmes et les pays en voie de développement. Et malgré les interdictions de publicité mises en place par la loi Evin en 1991, tous les moyens sont bons pour communiquer. En premier lieu, le paquet. Donc ici, on va avoir un petit éléphant rose. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Avec la thématique pink elephant. Avec bien sûr les cigarettes qui vont aller avec. La cigarette qui va être rose et qui va être aromatisée à la vanille. Donc là, on est typiquement sur des cigarettes bonbons. Paquet ludique, cigarette light, plus fine, au goût de menthe, de rose ou de violette. Les industriels ont aussi ciblé le marché des femmes. Alors les femmes, elles sont très sensibles au design, au packaging. Et donc on va proposer un paquet de cigarettes qui est beau, qui est esthétiquement beau, qui va rappeler l'univers de l'accessoire de mode. Donc ici, ça peut faire penser à un vaporisateur de parfum, à un étui à rouge à lèvres. On est vraiment dans ce dispositif-là. Mais le nouvel Eldorado pour les cigarettiers comme Philippe Maurice, British American Tobacco et Altadis, ce sont surtout les pays en voie de développement. Et là-bas aussi, ils exportent les mêmes stratégies marketing. Sylviane Ratt connaît bien l'Afrique. Organisation de la contrebande, distribution gratuite de cigarettes ou stratégie humanitaire. Selon elle, les industriels cherchent à s'implanter coûte que coûte, quels qu'en soient les moyens. Où ils vont creuser des puits, proposer de l'aide sur des problèmes qui sont immédiats pour ces pays-là. Donc l'eau, l'accès à l'eau, la faim. Ils essaient de rentrer, de se donner une image, une bonne image sur d'autres problèmes pour essayer de s'asseoir à la table et puis d'être pas rejetée comme étant une entreprise qui n'est pas du tout comme les autres, qui doit être réglementée. Une réglementation indispensable sous peine de voir émerger une épidémie, un fléau que l'Afrique ne peut pas se payer. Si on le prend d'un pur point économique, si on ne pense même pas à la santé des gens, c'est qu'économiquement, c'est désastreux. Et c'est désastreux parce que c'est aussi des décès prématurés, des personnes qui sont en capacité de travailler. C'est une conséquence sur la pauvreté. On voit que dans certains pays africains, la part des revenus, des ménages qui va pour le tabac, quand il y a le père et fumeur, c'est catastrophique. C'est la moitié du budget. Donc ça a des conséquences au-delà des conséquences sanitaires. J'ai une forte dépendance à la cigarette, très forte dépendance, qu'elle soit psychologique ou physique. J'ai déjà essayé d'arrêter plusieurs fois. C'est comme un esclavage en fait. Élise a commencé la cigarette à 9 ans. Elle en a 28 aujourd'hui. Roulée ou blonde, elle fume un paquet par jour. En fait, la période la plus dure, c'est quand on veut arrêter de fumer et qu'on continue malgré tout à fumer, qu'on est dans cette espèce d'entre-deux et qu'on sent que vraiment là, on est dans la dépendance pure. La cigarette, vraiment, elle tend des pièges. Elle est puissante. C'est un ennemi puissant. B.A.T. Philippe Maurice, Impérial Tobacco, Altadis. Autant d'entreprises ennemies de la santé publique qui obéissent à leurs propres lois et cherchent à maximiser leurs profits. Membre de l'Académie de médecine et président d'honneur de l'Alliance contre le tabac, Gérard Dubois lutte depuis des années contre ces industries et dénonce leurs pratiques. C'est non seulement une industrie meurtrière, mais c'est une industrie assassine. L'industrie savait pertinemment que ses produits étaient dangereux, mais l'a nié jusqu'au bout. Elle savait pertinemment que la cigarette, notamment, provoquait une dépendance et une dépendance puissante. Elle l'a cachée, puis l'a nié. Elle a même manipulé génétiquement et chimiquement ses produits pour augmenter la dépendance à la cigarette. Elle a visé sciemment les enfants, les femmes et les minorités pour augmenter ses marchés. Il faut savoir qu'au XXe siècle, 100 millions de fumeurs sont morts à cause du tabac. Que si rien ne change au XXIe siècle, un milliard de fumeurs vont périr à cause du tabac. Donc, cette industrie est capable de tout. C'est une industrie qu'il faut absolument réglementer avec une législation puissante et une volonté politique forte d'appliquer les textes et ses limitations, sachant que, dans toutes les conditions, elle cherchera à maintenir son influence, notamment auprès des milieux politiques, puisque justement, ses politiques publiques sont pour elle un ennemi de ses bénéfices. Augmentation des tarifs, messages et images chocs, paquet standardisé autant de solutions et de réglementations que cherchent à éviter les industriels du tabac, par une large activité de lobbying auprès des politiques et des médias. Dans cette bataille, les associations cherchent aussi des solutions à proposer au pouvoir public. Prévention, accompagnement des fumeurs, augmentation des prix, paquets génériques, fin de la publicité sur les points de vente, voici quelques exemples des actions menées par la Ligue contre le cancer. Leur objectif ? Désintoxiquer la société du tabac. Au niveau mondial, l'association milite pour le prélèvement solidaire tabac. Une taxe inspirée du principe du pollueur-payeur. Mais là, c'est celui qui tue, qui paie. Une revendication soutenue par l'Organisation mondiale de la santé. Le prélèvement solidaire tabac est comme son nom l'indique une contribution, ce n'est pas donc un impôt qui est prélevé directement sur le chiffre d'affaires, les bénéfices de l'industrie du tabac par les États membres des Nations Unies. À 5 centimes de dollars par paquet, cela rapporterait 10 milliards par an. Et ce prélèvement sera affecté à un fonds qui permettra de lutter contre les maladies non transmissibles. Les maladies non transmissibles, ce sont les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance inspiratoire chronique et le diabète. Taxer chaque cigarette, chaque paquet de tabac à la source. Une manne financière énorme pour mettre en place de véritables programmes de prévention et de prise en charge des malades au niveau mondial. Donc il faut éduquer, c'est un processus qui est long, et faire un travail de fond sur le côté acceptable ou non par une société, de vendre des produits toxiques et, sur ces produits, de faire vivre une partie de l'économie de l'État. Car le tabac est un marché gigantesque et une immense source de revenus. En France, 80% du tarif des paquets est composé de taxes reversées à l'État. De la distribution à la vente, ce secteur d'activité fait vivre des dizaines de milliers de personnes. Un marché toxique qui fait 6 millions de morts chaque année dans le monde. Une personne, toutes les 6 secondes. Acétone, méthanol, naphtalène, nicotine, monoxyde de carbone, mercure, DDT, goudron, plomb, butane, arsenic, ammoniaque.